On voit s'élancer sur le ring Mathieu Bauderlic, un des médaillés de la team solide à Rio en 2016 qui a fini médaillé bronze, champion d'Europe chez les professionnels qui revient lui aussi en format batteur après avoir boxé notamment Callum Smith qui n'est pas n'importe qui et qui est opposé ce soir à Gaëtan Entamboué du même club donc c'est un combat 100% baissé et ninois ce soir c'est un interclub et d'ailleurs le bc ninois qui avait le plus grand nombre de représentants et maintenant qui est à ex aequo avec Bam l'héritage parce qu'il y a donc Gaëtan, Mathieu et Mona Mestian et oui malheureusement il y a Ibrahim Boukédib qui a fait forfait qui a été contraint de faire forfait pour les problèmes de santé et donc on vous souhaite d'ailleurs un bon rétablissement et de revenir très vite tout à fait on l'embrasse Ibrahim et également le Bam l'héritage qui a trois représentants la personne de Rima Ayadi, Wasila Ekadiri et Chris S.A.B. qui boxera demain c'est ça allez c'est parti pour la première reprise de ce dernier combat ils se connaissent bien les deux ils s'entraînent ensemble ils ont préparé tous les combats des uns et des autres ensemble sauf là la dernière semaine où ils se sont un peu séparés est-ce qu'ils ont mis les gants ensemble pour préparer leur combat l'un face à l'autre ? je ne pense pas mais du coup je sais que Gaëtan est parti aux Etats-Unis si ils se préparaient alors que Mathieu est resté plus dans son club Gaëtan qui lui a fait un joli parcours en boxe amateur qui est également passé professionnel on se souvient de lui en amateur d'ailleurs avec son combat en WBC WSB pardon c'est ça en WSB face à Julio César Lacruz il l'avait impressionné il l'avait boxé ici aussi en France-Cuba tout à fait dans cette même salle Julien et il avait été déclaré vainqueur oui c'est vrai ça on peut dire que c'est une salle qui lui porte bonheur donc Valtier est récidivé devant Mathieu telle est la question il a déjà il a déjà six combats professionnels un gars et temps lui aussi il est monté très vite Mathieu Bauderlic qui est champion WBC francophone EBU 2021 champion de France aussi chez professionnels on aurait pu croire qu'il se serait regardé un petit peu mais il y a beaucoup d'engagement quand même à chaque incursion ils essayent de donner le maximum d'eux-mêmes avec Gaëtan qui est plus offensif qui va essayer de marcher sur l'adversaire qui va un peu plus vite c'est ça et Mathieu qui essaye de l'attendre pour le contrer on connaît tous sa frappe lourde donc là Mohamed Nishan qui est leur entraîneur a fait le choix d'être dans aucun des coins ni bleu ni rouge à d'autres coachs c'est ça d'y aller donc on retrouve Salem Amraoui dans le coin de Gaëtan et Nordine Samoudi dans celui de Mathieu donc une première reprise avec du rythme Julien ouais du rythme et Gaëtan qui est du coup peut-être un petit peu moins éloigné de la pratique amateur qui s'est un petit peu mis en rythme rapidement voilà donc il y a eu du début de coup maintenant il faut voir si tous les coups ont été précis pour être sûr de toucher sur l'adversaire on voit qu'il y a même pas mal de coups qui arrivent dans les gants il ne regarde pas toujours ce qu'il fait c'est pas une simple tâche pour les coachs que d'essayer de faire glader quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien même s'ils se connaissent quand même depuis longtemps Deuxième reprise Mathieu Baudelic qui est gaucher c'est un peu la guerre du bras avant ils ont compris tous les deux qu'il fallait être à la bonne distance pour toucher c'est ça et placer son bras arrière par contre la stratégie un petit peu changé de la part de Mathieu il essaye de marcher un petit peu plus sur son adversaire il ne l'attend pas trop pour l'instant il n'y a pas vraiment de coup net précis qui percute c'est beaucoup dans les gants ça s'arrête à quelques millimètres de la cible plus ça va avancer plus on va éviter de se livrer parce que le coup peut arriver et faire mal c'est quand même des catégories c'est pas des poids lourds mais ça fait mal on est chez les moins de 80 kg effectivement Mathieu qui commence à essayer de durcir à enchaîner Corfas qui a augmenté le début de coup et qui même en fait en met même plus que Gaëtan oui bon bras arrière là de Gaëtan oui c'est pas mal ça ce que fait Gaëtan il a bien touché c'est ça il s'est emporté par son enchaînement oui ça c'est bien le contre de Mathieu du bras arrière Mathieu qui tente plusieurs fois lui percute et malgré tout Gaëtan vient de se faire un petit peu toucher mais il riposte derrière c'est lui qui attaque à tour de rôle ils ont su passer devant l'adversaire ils ont touché et débordé du coup ça fait un second round beaucoup plus engagé quand même malgré tout on remarque quand même particulièrement sur ce combat que ces deux boxeurs professionnels ils sont bien sur leurs appuis c'est Gaëtan il est champion de France 2019 et troisième des championnats de l'Union européenne en 2018 il doit devenir Gaëtan dans le camp bleu donc ça les dernières consignes du coin avant la troisième reprise la troisième et la dernière reprise c'est parti pour la troisième et dernière reprise il ne se touche pas les gants tout de suite ça essaie de toucher Oui, Mathieu qui travaille de près et qui sort derrière. Très costaud du haut du corps, on voit qu'il a du mal un petit peu à être délié. Très costaud du haut du corps, on voit qu'il y a un temps mort. Voilà, on sent qu'il y a quand même eu deux rounds engagés déjà. Gaëtan qui travaille un petit peu moins. Je pense que c'est pour se réserver sur la deuxième partie du dernier round pour finir plus fort. On y vient justement, il reste 1 minute 30 dans ce combat. Témole 80 kilos. Et du coup, ça y est, c'est comme si c'était vraiment permis de récupérer pour finir très fort. Et changer de rythme. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il va falloir faire attention parce que ça peut taper très fort. Mais malgré tout, il va falloir se livrer plus pour aller chercher la victoire, soit pour l'un ou pour l'autre. Mathieu qui touche pas mal sur cette reprise. C'est comme un fractionné qu'ils sont en train de faire. On sent qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, les dernières forces dans la bataille. On perd un petit peu en lucidité sur le système défensif. On ressent une certaine fatigue chez les deux garçons. Ah oui, on a besoin de gérer. On l'a entendu chez les deux. Ils ont poussé un petit cri. C'est que vraiment, ils ont tout donné. Et puis, on le reprécise. C'est pas facile de revenir au format amateur quand on a évolué chez les professionnels. C'est ça. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Tout à fait. Alors là, je serais incapable de déclarer un gagnant. En tous les cas, ils ont tout donné jusqu'à la fin. C'est serré encore une fois. Et on a senti qu'ils avaient autant l'un que l'autre envie de gagner ce match. Mathieu qui lève la main de son adversaire. qui, pour lui, est le gagnant. C'est la même façon. Mathieu Bauderlic. C'était un vrai match, chérie. Oui, Gaëtan n'a pas démérité. La décision aurait pu pencher en sa faveur. Donc, le troisième boxeur de cette catégorie, c'est Raphaël Moni. Puisque Cheikh Marconnet est malheureusement forfait. C'est vrai que demain, peser.